allez les fêtes et petit café c'est parti et une surprise et une surprise mon café est très attendu ici qu'est ce qui se passe déjà des chaussures tu es habillé là-haut aussi vous êtes prêts c'est ça il m'attend de pied ferme sac à dos t-shirt on part en balade on part en balade les gars de bon matin c'est ça je me réveille à peine je pars en balade ça monte ici ça monte ça monte allez on avance dans la forêt allez on y va et vous avez vu ça c'est des raisins c'est avec ça qu'on fait le vin les enfants ça s'appelle des vignes voilà c'est l'heure de faire une bonne pause qu'est ce qu'on mange ici on mange quoi de bon grape raisins super ouf ça fait du bien heureusement qu'on a trouvé un coin à l'ombre yes oh là là derrière qu'est ce qui s'est passé là au gars derrière tago là juste là haut hop tu as vu on a fait tomber la vutaille d'eau c'est rien vous n'avez pas vu ça passer vous n'avez pas monté voir je vais monter voir attendez moi là attendez moi là j'y vais vous inquiétez pas vous inquiétez pas je vais faire de l'escalade là tu vois carrément là vous inquiétez pas j'y vais les gars écoutez moi va falloir aller là dedans on y va on y va dans la forêt là pour rentrer là tu vas rentrer il faut aller là dedans voir si on trouve des cochons ok on y va ouais tu es sûr bon allez vas-y go je te suis ouais bien ça tu as un bon équilibre vas-y mon adou vas-y ouais pas mal allez va jeter un oeil tu nous dis s'il ya des cochons vas-y ouais après l'effort le réconfort ici hein on a bien mérité ce bain à la piscine hein et je vous explique la manon elle s'est chauffée elle veut vraiment cette fois ci arrêter la clope voilà donc du coup c'est pas si voilà donc là elle m'a dit ça y est là là faut vraiment qu'on arrête donc moi c'est vrai que j'ai essayé à dubaï d'arrêter malheureusement je suis rentré en france j'ai recraqué donc là clairement qu'est ce qui se passe ben on est revenu à un endroit où on était venu l'année dernière la zéro stop sauf d'ailleurs on n'était pas vraiment motivé on avait aucune motivation aucune motivation on avait juste fait ça pour promouvoir un petit peu l'endroit où on était et là du coup on les a contacté parce qu'on leur a dit voilà on sait que ça marche on sait que vous avez déjà fait sur des personnes on a une voisine en fait exactement mais énormément je crois que c'est trois paquets par jour de 3 je suis je suis tu peux y aller à trois c'est un peu trop c'est sûr et du jour au lendemain elle a arrêté mais elle avait l'ambition elle voulait la volonté voilà faut la volonté donc là ben du coup on est on est de retour à la zéro stop et là cette fois ci avec la volonté les fratés faut savoir qu'il y a 157 centre partout en europe belgique suisse espagne les fratés c'est une dinguerie et nous à chaque fois vraiment je vous promets notre voisine elle a vraiment réussi avec la volonté et surtout la zéro stop et c'est pas la seule ils ont plus de 400 mille personnes qui ont qui sont passées par là 400 personnes c'est énorme les fratés et là du coup ben vraiment il ya maintenant elle est ultra motivée elle est déterminée donc aujourd'hui c'est vraiment une séance uniquement pour manon et si vraiment je vois qu'elle est motivée à la fin du mois d'août je reviens et là ce sera à mon tour ça y est elle est partie elle est lancée on y va en zone de traitement et bonjour madame ça va vous allez bien ah là là des petites lunettes bon après on va expliquer un petit peu à quoi ça sert tout ça hein c'est parti on est avec estelle est directement elle nous a mis un ordinateur là connecté au cerveau pourquoi parce qu'aujourd'hui on va vous aider à vous sevrer et surtout vous enlever cette addiction à la nicotine qui est vraiment le problème majeur du fumeur puisque c'est elle qui crée l'addiction cette nicotine c'est elle qui a également le pouvoir d'accoutumance le plus puissant et le plus rapide et malheureusement on ne peut pas en guérir donc on peut arrêter de fumer il n'y a aucun problème un peu plus une semaine un mois quatre mois dix ans vingt ans mais on se doit de ne plus consommer nicotine c'est obligatoire sous toutes ses formes bien sûr tabac cigarette cigare cigare cigarrillos chicha narguilé et toutes les nicotines de synthèse bien sûr les patchs les corettes les clopes électroniques les icos les peuvent et voilà d'accord bébé tu as une question moi j'ai une question est ce que aussi pour les personnes qui ont tendance à fumer des choses beaucoup plus addictives est ce que ça marche parce que les personnes qui ont envie de s'en sortir et qui fument aussi des substances pas légales et qui ont envie d'arrêter mais qui n'y arrive pas oui tout à fait ce traitement est efficace pour justement les aider à se débarrasser de leurs addictions la nicotine en étude aujourd'hui la cocaïne l'alcool le cannabis et l'herbe c'est génial ça pour les jeunes qui ont envie de s'en sortir mais qu'ils n'y arrivent pas de même c'est une aide d'accord même pour l'alcool même principe voilà on enlève l'addiction de façon à faciliter les sevrages pour ces personnes je trouve ça génial ok alors moi j'ai une bonne question est ce qu'il faut faire plusieurs séances ou une seule séance suffit la séance est déjà efficace dès la première puisqu'on enlève l'addiction il est clair ça s'accompagne d'un petit peu de motivation aussi de la part de la personne il faut de la volonté il faut avoir envie il faut pas venir à contre coeur se dire allez c'est un truc magique accepter comme elle a dit de ne pas reprendre d'accord il faut l'accepter c'est vraiment arrêter de fumer c'est vraiment un choix de raison il n'y a pas de poids de mesure vous pouvez pas dire je vais arrêter pendant il n'y a pas de baguette magique il faut de la volonté et je me mets au verre et quand ça ira mieux j'en fumerai une une juste de temps c'est pas bon c'est pas possible donc en gros la volonté et une séance exactement allez c'est parti on a mis ses petites lunettes en tout cas je la sens motivé ça fait déjà plusieurs jours qu'elle m'en parle même moi quand j'ai arrêté à dubaï déjà tu me disais tu es sûr si tu tiens je peux y arriver aussi bon après moi je suis rentré en france j'ai tendance à plus fumer en france à dubaï puisque bon il ya l'apéro il ya les parties de pétanque il ya tu vois c'est pour ça que là là de faire ça début août franchement c'est que tu as vraiment envie ok c'est parti donc là qu'est ce qui va se passer de toute façon ça fait pas mal c'est du laser totalement à dolore assez indolore ça marche mieux si j'enlève les boucles d'oreilles donc là en fait il se passe quoi exactement donc là le laser va stimuler les terminaisons nerveuses ciblées qui vont aller aussi stimuler le plexus nerveux qui lui va rediriger toutes les infos pour atteindre ce fameux neurotransmetteur qui nous intéresse qui est bloquée par la nicotine et normalement ce petit neurotransmetteur il est censé produire la dopamine et la mélatonine substance récompense donc que notre corps produit pour nous aider au départ et que la cigarette vient altérer franchement j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages comme quoi les gens sont super content de cette méthode là pour l'instant mais maintenant on a commencé moi je vous dis la vérité à mon avis à la fin du mois d'août avant de remonter à dubaï je vais le faire aussi voilà voilà les fratés là je vous dis la vérité là j'ai pas la volonté j'ai pas la volonté parce que je me dis il me reste encore quelques semaines de kiff ici en france à faire l'apéro et tout et kiffer j'ai pas envie de me frustrer tout ça mais par contre je sais que quand je remonte à dubaï sans souci donc je pense que si je vois que maintenant on le tient le coup que ça marche tout ça je vais le faire et chago tu vas quand même pas te jeter à l'eau en pyjama en général c'est déjà tout le temps en pyjama tu vas pas le faire toi non plus non non tu vas pas faire ça tu vas pas faire ça tu vas pas nous faire un plongeon de bon matin en pyjama qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait il y va non 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 trop tard c'est des malades 3 2 1 bip